Le projet de la Maison de Réalisé C'est un projet d'inclusion avec nous On a fait ça avec le lycée agricole Dans le centre-ville de Saint-Amy Danser avec les élèves Alors de ce que je voudrais faire ? Danser la graphie, comme ça C'était un projet qui parlait de l'identité de chacun Donc cette performance a pour non déambulation L'idée c'est de mettre en valeur avec des êtres En mouvement, le patrimoine et le territoire Notamment pour le coup la ville intramuros de Saint-Rémy Alors moi non, j'ai jamais fait de danse de ma vie Pas du tout, c'était une première pour moi De danser dans les rues d'une ville Oui Valérie Costa a une qualité essentielle C'était celle d'appréhender un domaine artistique Relativement peu simple Avec des élèves qui n'en avaient jamais fait Ou une peut-être parmi les 30 élèves Parce qu'il y avait les sapates et les ph C'était vraiment une activité Je dirais hors du commun On a 20 secondes pour recomposer une nouvelle photo Mais pendant qu'on recompose C'est pas comme si j'allais acheter mon pain Je me mets en mouvement Qu'est-ce qui se passe ? Ok il se passe ça Ok il va se passer ça Comment se sont passées les répétitions ? Alors on a rencontré la chorégraphe sur la place de la mairie On a fait des groupes Moi j'étais en groupe avec Axel qui est notre élève Et Audrey On a fait des exercices pour évacuer le stress et tout ça Le premier jour on a appris la chorégraphie dehors devant la mairie C'était un peu dur au début de se mettre dedans Il y avait un rythme à suivre Et voilà il y avait une certaine exigence aussi On appréhendait tous En général à peu près tous beaucoup Alors au début c'était assez difficile Les mouvements, comprendre Dans un premier temps j'étais un peu stressé En fait c'était pas vraiment naturel pour moi C'était très intense parce que ça s'est fait en quelques jours Deux jours il me semble Un peu dur au départ parce qu'on parlait bien sûr On a dû se donner des coups de pied aux fesses pour que ça avance rapidement Qu'on apprenne la choré parce que c'est pas évident pour tout le monde On n'a pas tous fait de la danse Il ne fallait pas parler pour la danse contemporaine Ces valises vont nous accompagner pendant tout le spectacle Des fois c'est nous, des fois c'est nous Donc je vais vous demander A chaque fois que vous décidez Dans un espace, un appui Le choisir Et vraiment décider comment vous appuyez dedans Tout le monde s'entendait pas Ah oui, oui, oui Les consignes, il y avait certains consignes qui étaient un peu dures Parce qu'il fallait se coucher Ou rester bougé, figé Des fois on ne comprenait pas Parce que les résidents, surtout les résidents Nous regardaient ou nous suivaient nous Et des fois moi-même je me trompais C'est vrai, après ceux qui comprenaient vite Par exemple, je prends l'exemple pour le mur Il n'y a que vraiment ceux qui avaient vraiment réellement compris Qui l'ont fait Donc en fait, avec la chorégraphe Valérie Costa Et Alessandro, le deuxième chorégraphe Les élèves ont dû appréhender en très peu de temps D'autant qu'on s'est retrouvés avec une problématique d'inondation la veille C'était très carré dans sa tête Donc elle savait exactement ce qu'elle voulait faire Et du coup, c'est clair à nous aussi On arrivait à visualiser ce qu'elle voulait faire Et voilà Et en effet, Valérie Costa Qui est une chorégraphe qui a l'habitude de travailler avec des jeunes Elle était dynamique, pêchue, enthousiaste Elle ne les a pas trop lâchées Et pour ceux qui n'ont pas fait de danse Je pense qu'ils se sont quand même pas mal débrouillés Et elle les a amenées en fait à cette idée Que la danse contemporaine notamment C'est le geste, le mouvement Le travail avec l'autre Et bien sûr le regard et le travail du vivre ensemble avec les résidents Et donc elle a été géniale Quand je m'arrête On a un temps où on défait On passe par le sol Un Deux On liquide On liquifie On devient de la sauf Trois Quatre On donne la hauteur du coup à voir Cinq Six Sept Alors on est tous habillés en rouge et noir Tout en rouge Donc c'est une couleur fâchie Donc c'était pour qu'on nous remarque Qu'on ne voit que nous Pantalon rouge, t-shirt rouge, chaussure rouge On devait être habillés tous en rouge On tombe tous à la même échelle On est tous la même couleur Pour justement qu'il n'y ait pas de différence entre nous Et qu'en fait on regarde juste la chorégraphie C'est ça qui était sympa aussi C'est qu'il n'y avait plus de différence entre nous On était en harmonie On s'était fait des petites bandes rouges Oui on avait fait des petits traits de guerre Et après pour les filles du rouge à lèvres rouge Et on a mis aussi des traits et tout ça Le maquillage était en mode guerrier Quand on est sortis de la mairie Quand j'ai vu tout le monde Les classes du lycée J'ai beaucoup stressé Et sûrement moi je ne voulais pas le faire Alors on a commencé au tout début A la place de l'hôtel de ville Où on a dansé avec les valises Où on devait d'abord faire une chorégraphie photo Pour faire comme si c'était une photo à chaque fois Par plusieurs groupes Et petit à petit chaque groupe se rajoutait à un autre Pour ensuite faire un ensemble harmonieux Musique ... Moi je suis parti de mon côté, sans Audrey et Axel, faire sur le côté le petit chemin, je passais de côté, dansais, je jouais avec les éléments. Ensuite, on s'est déplacé dans les ruelles de St-Rémy, où il fallait faire exactement comme la personne qui était en face de nous, et en même temps, comme ça, le public qui passait nous suivait. ... Et ensuite, on allait justement à la place Favier. ... Et sur les grandes places, on se retrouvait tous ensemble. ... Là, on s'est tous mis en cercle, avec des valises, justement, parce qu'au début, c'était le principe d'une valise pour notre voyage, notre histoire. On a tournoyé avec les valises au niveau de... Et on devait danser avec la valise, en fait, et se les faire passer. Et chacun rentrait dans le cercle en dansant, et en transportant la valise pour la remettre à quelqu'un, et qu'il fasse pareil. ... ... On passait dans des petites ruelles, et on essayait surtout de s'adapter, de rendre, comment dire, chaque milieu joli, de s'accorder avec l'environnement dans lequel on dansait. Par exemple, un mur qui était joli, on a voulu danser devant pour faire ressortir sa beauté. Ensuite, je me rappelle, il y avait un petit arc, un petit arc comme ça, avec un petit chemin. Donc, on s'était mis à l'intérieur et on dansait pour faire ressortir cet endroit qui était assez joli. Ensuite, nous avons continué contre un autre petit muret, où là, avec les résidents, là, ils ont vraiment participé. On tournait contre le mur, et en fait, on devait se déplacer en tournant contre ce muret. ... Et en fait, la pérégrination, la déambulation ne peut fonctionner que si on a ce silence entre les mouvements, pour que le public, qui est un public, en fait, de la ville, qui va, qui vient, qui peut même parler, s'il n'y a pas ce silence, on n'est plus dans la pérégrination, la déambulation de la danse. Après, on avait dansé aussi devant des portes, donc on essayait de suivre quelque chose d'assez méthodique et de rendre le milieu joli à chaque fois. ... On devait se présenter devant certaines personnes. On choisissait la personne et on présentait notre choré. ... Et donc, on les prenait à part et on leur montrait ce poème. ... Et en fait, le message, c'était l'identité. ... Donc, juste après ça, justement, il y a les deux chorégraphes qui se sont mis derrière sur une bâtisse en ruine. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié le message que ça portait. Et enfin, on ressentait quand même des choses en les regardant. Mon village, c'est un poème. Il trempe un pied dans les encrées du ciel. ... ... ... Nous nous sommes mis tous par terre, allongés. ... Une échelle, un corps humain, tout le long de la place. On était, en fait, on se suivait comme ça. ... ... ... ... ... ... ... ... pour après que le dernier de la file se relève et reparte. Et en fait, ça fait un cercle jusqu'à ce qu'on arrive au bout. ... Moi, personnellement, je pense que c'était une ligne, en fait, qu'il fallait suivre. ... ... ... ... ... ... ... Alors, les résidents, ça s'est passé de mal, c'était super, en fait, c'est une super ambiance. Parce qu'en fait, on ne voyait pas qu'ils étaient handicapés parce qu'on était tous en rouge. On ne se dit pas, lui, il est en situation de handicap, lui, il est dans la filière production horticole, lui, il est dans ça. Non, on est ensemble, on fait les projets ensemble et tout est parfait. En fait, on s'harmonise avec eux et c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on ressent rarement, en fait. Sur la même longueur d'onde, en fait, c'était vraiment joli. J'étais avec Patrick. Patrick, il parle très doucement, mais il parle. Dès que je faisais quelque chose, il me suivait, il n'y avait pas de souci, je lui expliquais bien les choses, il comprenait. Il m'a souri plein de fois, je le faisais rigoler, je le détendais un petit peu quand il était, je le sentais stressé quand il y avait du monde. C'était du pur plaisir. Avec Laetitia, j'étais avec Laetitia. Oui, il m'a rappé. Il était sympa ? Oui, Emma, il est. Ah Laetitia ! C'est Laetitia. Tout le long, j'ai fait la performance avec elle. Elle a tout très bien suivi. Puis Laetitia, c'est quand même quelqu'un de vivant. Elle vit, elle vit ce qu'elle fait. On a été des champions. C'est-à-dire, mon corps, ça m'a fait du bien pour les émotions. Oui, je voudrais bien le refaire. Toujours avec les élèves. J'étais avec Audrey, il a une grosse personnalité, il aime danser, il aime bouger. Donc ça a tout de suite matché. En temps ça, on ne se doute pas qu'il est en situation de handicap. Il bougeait plus que nous, il a plus assuré que nous. Donc c'est nous qu'on devait le suivre. Il était trop génial, il n'y a pas d'autre mot. Et puis d'être avec le lycée, c'est un truc, depuis qu'on a commencé, c'est un truc merveilleux. Ça apporte le jardin avec eux, les danses, les spectacles. Mais c'est un truc magnifique. Ils ont un pur plaisir de travailler et de faire quelques projets que ce soit avec eux. Mais vraiment, je vous assure, c'est énorme l'intention et la volonté, l'enthousiasme pour travailler avec les résidents. Je n'ai pas un élève qui était à distance comme les premiers projets qu'on avait fait. Ça y est, maintenant, on est dans le lien qui pérennise et qui dure avec le temps. C'était de la joie un peu d'avoir accompli ça. Ça m'a libéré de mes angoisses. Ça m'a aidé à... On était vraiment apaisés, en fait. Explosifs de joie. On avait fait notre projet, on avait mené à bien ce projet. C'était fantastique. On était tous différents et on allait tous ensemble vers le même but précis. Et c'est ça qui nous a reliés, en fait. Et c'est ça que je vais retenir, en fait, le lien qu'on a gardé malgré tout. Après, bien sûr, aussi, le projet d'inclusion, je pense qu'il a marché aussi avec les résidents. Et ça m'a donné confiance en moi parce que, finalement, j'ai réussi à danser devant les classes alors que je ne me sentais pas capable. Et puis, il y avait même des gens qu'on ne connaissait pas du tout qui nous ont regardés. Donc, c'était vraiment une très, très belle expérience. C'était un truc magnifique, splendide. Moi, on tenait clairement à remercier Mme Alcader pour ces trois années passées avec elle. Et pour tous vos projets. Oui, c'est pas fini, mais pour tous les projets qu'elle nous a fait faire. Et ça nous a vraiment appris. Et on ressort... Grand J. Grand J, oui, de tout ça, en fait. Du coup, on voulait lui faire un câlin collectif pour la connaissance. Voilà, c'est bon. Je dirais que j'aime enseigner, en fait. J'aime mon métier. Parce que pour obtenir des résultats comme ça, avec des élèves et des personnes en situation de handicap, avec de l'enthousiasme, c'est-à-dire que oui, je booste le départ, mais je booste pas longtemps. Autrement dit, les cœurs parlent, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada